... Un double événement a été fêté chez Confetti, aux 4 rues du Docteur Dubouex à Clisson. Tout d'abord les 22 ans d'existence de l'entreprise et la reprise de cette dernière par Françoise Jolivet, ancienne employée. On a organisé un petit pot, autour d'une petite galette, un petit verre, histoire d'arroser les 22 ans. Un petit pot convivial, parce que c'est vrai que Confetti ça fait quand même 22 ans, comme on a dit, donc c'est pas familial, mais c'est vrai que comme les anciens apprentis, on se retrouve régulièrement avec l'ancien patron, donc Jacques. Donc c'est quand même une petite famille, Confetti. Je crois aussi que vous avez organisé un jeu. Voilà, on a organisé aussi un jeu anniversaire, avec 8 lois gagnées. Donc ce soir, les gagnants ont pu retirer les lots au magasin. Alors sinon, messieurs, vous étiez stagiaire depuis longtemps aussi au magasin. Voilà, donc en fait j'ai fait un apprentissage. Donc au début j'ai fait un BAT pro pendant 2 ans. Ensuite j'ai fait un BTS MUC, donc par correspondance, tout en travaillant au magasin. Et après j'ai fait un an en tant que vendeuse au magasin. Donc vous avez créé quand même beaucoup de compétences. Bah oui, disons que petit à petit, on se fait à l'entreprise. Après je faisais toutes les activités qu'il fallait faire. Donc oui, c'était quand même assez divers. C'était intéressant. Alors qu'est-ce que vous proposez justement dans ce magasin un peu particulier ? Un peu particulier ? Bah disons que c'est tous les articles Recomprend la fête. Donc ça va passer des accessoires, perruques, aux costumes, donc costumes, location et vente. On va faire également tous les jeux, le Diddle, tous les licences, donc les Simpsons, le Bob l'éponge, etc. Toutes les carteries, un petit peu tout quoi, qui touche à la fête. Et qu'est-ce qui parle le plus ? Qu'est-ce qui parle le plus ? Tout part un petit peu, c'est le but. Bah là on a fait, on a créé justement un tout nouveau rayon, donc Art de la Table, donc avec tous les nappes, serviettes et puis tous les petits accessoires pour agrémenter la table. Ça c'est tout nouveau. On a également fait un nouveau service de vente de costumes. On fait de la vente de costumes enfin aussi, qui est une nouveauté. Et puis après c'est vrai que c'est tous les mêmes produits qu'on faisait déjà avant. L'argent n'est pas une priorité, c'est avant tout la passion. On existe pendant 22 ans, c'est qu'on a la clientèle quand même. Et puis c'est vrai qu'après il y a aussi une chose, c'est qu'on aime son métier. C'est vrai que j'ai repris, c'est pas spécialement pour se faire un gros salaire, c'est surtout parce que j'aime mon activité, j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est le principal, quoi, quand on veut travailler. Vaut mieux aimer ce qu'on fait quand même. Alors l'avenir, vous le voyez comment ? Pouf ! Je ne me suis pas spécialement posé la question. J'espère que Confetti va continuer à fonctionner. Pourquoi pas s'agrandir, voir si ça évolue dans le bon sens déjà. Et puis oui, pourquoi pas une extension, parce que c'est vrai qu'on manque de place quand même. Et donc oui, agrandir la surface des ventes. Et autrement, donc au niveau des articles, des nouveautés qui vont arriver bientôt, des idées ? Oui, alors déjà il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Donc vente de costumes adultes, vente de costumes enfants qui sont arrivées. Après, disons que je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On verra petit à petit ce que nous demandent mes clients. Parce que c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nouveautés, mais on fait aussi en fonction de la demande de la clientèle. Donc on verra petit à petit, on essaiera de se faire asti demain en fait. Le magasin est situé aux 4 rues du Dr Dubois-et-Sacquisson, ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h.